Bonjour, je me présente, Ève Rochefort, psychodicatrice au Centre de services scolaires des Hauts-Cantons et aussi ressources régionales en troubles du comportement. Vu la situation actuelle de la pandémie et de l'augmentation constatée du stress et de l'anxiété dans nos milieux, dans nos écoles, nous avons décidé de créer un outil pour outiller nos membres du personnel. L'outil s'intitule « Réaction lorsqu'un événement apporte une augmentation de stress ou d'anxiété » et s'est inspiré de la formation de Pascal Brion en 2018, « Factiques de compassion et trauma du carré ». Je vais vous expliquer l'outil. Ça se veut vraiment dans l'objectif d'apporter des réflexions, de faire une introspection, de se questionner sur son équilibre actuel présentement et voir quels moyens on peut mettre en place ou améliorer pour retrouver ou maintenir cet équilibre. Donc, lorsqu'il arrive une situation en événement, on peut voir une émergence de l'anxiété et du stress. Selon nos prédisposances, les facteurs de stress qui sont déjà présents, une fragilité, il y aura des événements déclencheurs, comme des événements bouversants, la surcharge de travail, les mesures sanitaires. Et selon les facteurs de maintien, si on manque d'autossoins, la gestion de nos émotions les plus difficiles, on peut éviter, nier qu'on fait de l'anxiété. Ces facteurs de maintien-là, ils vont faire en sorte, s'ils sont présents, que notre anxiété demeure, que notre stress soit plus présent. Et lorsque le stress et l'anxiété perdurent, c'est là qu'on peut tomber en déséquilibre. Lorsqu'on est en déséquilibre, on va demeurer dans un état de stress, dans l'anticipation, on va être plus sensible à la contamination émotionnelle. On va avoir des réflexions qui vont être moins orientées vers les solutions. On peut avoir une accumulation de facteurs, tant au travail que dans notre vie. Puis on va être plus à risque de développer de la fatigue de compassion, qui est en fait due à l'exposition au vécu émotionnel de l'autre. On va s'approprier un peu, au plan émotionnel, la situation de l'autre, parce que notre empathie, elle va être trop orientée vers la situation de l'autre. Elle va être moins bien ajustée. Donc, cette problématique-là est très présente en tant que pandémie, parce qu'on vit tous la même situation. Puis cette situation-là, on nous fait tous vivre des émotions. Donc, il faut faire attention à bien ajouter notre empathie. Lorsqu'on est en équilibre, on va reconnaître les stresseurs, on va accepter la situation, on va moins vouloir refouler ou éviter ce stress-là. On va considérer les faits. On va être plus en mesure de prendre la bonne information, de doser un peu l'information des médias, par exemple. On va tolérer l'incertitude. On va avoir une vision plus globale, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste voir les mauvais côtés, mais on va être capable aussi de voir les bons côtés, parce que dans toute situation, il y a toujours le penchant positif et négatif. On va intervenir qu'on a du pouvoir, qu'on va se donner des buts, des objectifs réalistes, adaptés à la situation. Comment qu'on peut soutenir une personne qui va être plus en déséquilibre, bien sûr en apportant accueil, écoute, bienveillance. D'avoir un petit cours avec celle-ci, plus orienté vers les solutions, ne pas rester dans juste le fait de nommer la situation, mais tranquillement amener, « Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? » « Qu'est-ce que tu pourrais faire dans cette situation-là? » Puis aussi, comme je disais tantôt, amener la personne à voir qu'il n'y a pas juste des minus négatifs, qui peut avoir du positif aussi. Je vais vous présenter la deuxième page, qui sont des pistes de solutions, des moyens, des auto-soins qu'on peut mettre en place pour prendre soin de soi, puis maintenir ou rétablir notre équilibre. Les auto-soins, on en a de différentes sortes. Il y en a de base, physique, émotionnel, cognitif, professionnel, organisationnel et corporel. On peut se donner des mini-objectifs de dire, « OK, je vais commencer par avoir un de base, un émotionnel, un corporel, puis tranquillement augmenter. » On pourrait facilement se dire qu'on en met un par catégorie. C'est à vous de voir, puis de l'ajuster selon votre réalité. On peut demander de l'aide aussi, si jamais on a besoin, qu'on voit que la situation est trop envahissante pour nous, que notre anxiété est toujours présente, que vous n'arrivez pas à surmonter la situation, puis à mettre des auto-soins en place. On peut demander de l'aide dans le fonds professionnels de nos écoles, au PAE, aux directions aussi qui peuvent vous orienter. On peut aussi aller voir sur le site de la commission scolaire des Hauts-Cantons, quand on tape dans Google. La première page d'accueil, on va avoir un onglet « Parents, élèves », au bas de la page, on va avoir une liste des ressources par secteur. Ça peut être aussi une référence auxquelles on peut se référer. Donc, je vous souhaite de prendre soin de vous, de garder votre équilibre, de le rétablir, mais ne gênez pas demander de l'aide aux besoins, puis bien sûr, de m'adiponner aux besoins. Merci. 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 Merci.